on est en train de se peler là il fait un degré un degré même sous le soleil on va emprunter ce chemin et à peu près par là on va commencer la grimpe je pense qu'on a voici des zéros on a pris une bonne heure de marche on aperçoit enfin le bunker là je pense qu'on est sur un bloc je pense qu'on est sur un bloc je pense qu'on est sur un bloc c'est fermé merde on est sur un bloc fermé on est sur un abri on a trouvé une entrée donc on va s'y aventurer et puis donc nous on passe en mode gopro ça va être plus simple pour filmer parce que l'échelle que j'ai vue ça a l'air hyper étroit allez on y va je vais pas passer là c'est limite le sac je vais me bloquer là enlève ton sac recule et enlève le sac ça va être chaud c'est là-dedans ça a l'air chaud ça a l'air vraiment chaud c'est quoi ? attends moi la 2 minutes je descends et on voit tiens juste une matière de minute vas-y clare moi vas-y clare moi ça aussi hop c'est jolant c'est hyper étroit on est descendu des échelles plus rapidement que ça hop ah ouais c'est jolant ça c'est boulé je viens d'aller reculant ah ouais alors avant tout j'ai vu qu'il y a une tourelle à côté euh... d'où on était là euh... avec le haut éclaté moi j'aime bien les sorties de secours au cas où oh là ouais c'est bon il y a une sortie de secours ouf oh là un os j'ai hyper humide ici tony t'es déjà descendu non punaise avec l'écho j'ai l'impression que t'étais en bas euh... tu peux descendre mais fais gaffe mais ça travaille avec mon sac tu crois ? euh... laisse le haut le sac au pire euh... quoi que l'on entend vas-y euh... bah écoute tiens la main tu me le passes vas-y vas-y attendez ce pied je répare tout là j'enlève la lampe putain la main excusez-moi par là je vous présente tony tony c'est l'homme qui est toujours prêt euh... quand il faut en cas de de départ rapide ou euh... en cas d'urgence il est toujours prêt attends attends on va en faire là on lève toi vas-y vas-y je vais mettre des griffes c'est pas bon je suis trop petit là allez descends je suis trop petit comment ? je suis trop petit mais non vas-y tente aller baisse la tête hein aïe 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 là il y a des ours c'est rempli gosse tu me passes la la lampe jaune je crois qu'il y a un crâne un crâne animal ici non c'est pas un crâne c'est des vertèbres ça je pense qu'au début je pensais que c'était des animaux qui étaient bouffés par d'autres euh... mais en fait non euh... mais en fait non ce sont des... des animaux qui sont retrouvés prisonniers là-dedans et qui sont morts ici et euh... je pense que ben il y en a certains qui ont dû bouffer les carcasses bien sûr mais euh... c'est pour ça que c'est éparpillé là il y a une mâchoire ouais c'est des doigts et tout là elle veut la chambre non ouais quoi que je sais pas ils sont le plus pointu des dents mais... il y a des côtes de la vertèbre ah ouais c'est des... c'est des... c'est quoi ça ? c'est un charnu ah oui, il est pas mal celui-là c'est un petit lui alors j'essaie de... de tourner la tête un peu un peu de partout pour... pour que vous puissiez voir ça fait un moment que je n'ai pas fini en gopro j'ai plus trop l'habitude ah oui attention au trou tu l'as vu mais je préfère le répéter on m'a réverti deux fois qu'une là on est sur un poste de tir je pensais que c'était une douille d'obus mais non des stalagmites en formation regarde c'est l'actif en haut c'est bon culot de bouteille et les petites époques 1 vu comment il est bouffé là non il ya des eaux vraiment vraiment de partout ouais vas-y à toi l'honneur d'habitude c'est moi bon ça va toujours impressionner la qualité des roulements à billes c'est le truc ça a plus de 100 ans ici les roulements sont toujours intactes bien ici on est dans le bloc le premier bloc qu'on a vu donc il doit y avoir l'appart là fermé ouais c'est ça d'accord donc là on a bouclé l'ouvrage c'est un petit ouvrage pas énorme mais ça va franchement je le voyais plus grand je le voyais beaucoup plus grand on va essayer de sortir par le par la tour de l'observation là aussi il y a une chambre et encore le lit ce qui reste du lit le sommet c'est des portes étanches un peu de ventile on a tout fait on va ressortir du coup par la la tour de guerre tu me tiens dans la lampe c'est un peu merci allez c'est parti ça peut plus passer ici comme on va par rapport à l'autre côté je sais pas si je veux passer là au final je vais me penter l'avant il y a une caillasse c'est grave avec l'échelle je prends pas par les côtés il y a un roi il y a une pierre qui est soudée sur la barre je me suis tué la main on va voir ce que je vais passer là hop alors juste pour vous montrer la sling tourale de guetteur bon il manque le toit la guetteur regardez par là par ses petits encoches là c'est sur du 180 degrés hop ouais c'est bon on arrive à sortir hop j'avais passé le sac hop je sais pas si tu vas passer toi oh pur tu sors par on est rentré hop désolé le coup t'as dit c'est où le truc la piquant là sur les côtés prends pas par les côtés regarde pas vers moi je vais tuer avec la lampe sinon ну voilà tu vas tu vas t'es T'arrives ? Ouais T'arrives ? Bon ben voilà, donc du coup on est entré par là, on est ressorti par là, voilà. Et il y a encore les chamois, ils sont beaux. Je vous fais un petit tour de paysage. Et bien les amis, cette vidéo se termine. J'espère que cette petite exploration vous aura plu. Au final c'était un petit ouvrage. Assez sympa quand même. Intriguant par les eaux qu'on a retrouvés à l'intérieur. Donc à savoir si ce sont des animaux qui sont laissés prisonniers à l'intérieur. S'il y en a beaucoup qui passent ou qui tombent par les créneaux. Et là il y avait une tour d'observation ouverte à ciel dégagé. Ou bien ce sont des animaux qui sont faits dévorer à l'intérieur. Peut-être par des rapaces. Et du coup nous, on se dit à très très bientôt pour la prochaine. Allez tchou tchou les amis ! Oh le top ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !